Et voilà. Le gros problème de Twitch, c'est pas mettre beaucoup trop les jeux et plus jamais y toucher après. Ah ça... ça... ça détruit des trucs, hein. L'exemple typique récemment, il y a eu... Il y a eu Pokémon Unite récemment. Ça a été joué à fond pendant trois jours. Une semaine après, plus personne n'en parlait. Il y a eu aussi... Il y a eu quoi d'autre ? Il y a souvent des trucs comme ça. New World, ça a été impressionnant aussi. Mais bon, New World, c'est la faute du jeu. C'est pas la faute des gens, je trouve. Genre Pokémon Unite, moi je trouve que c'est un peu la faute des créateurs de contenu qui ont saoulé tout le monde avec ça. Mais moi même un peu, hein. J'y ai joué quand même deux, trois fois pendant ces jours-là. Et franchement, on en avait ras le cul. Mais New World, pour moi, c'est plus la faute du jeu, tu vois. C'est normal un peu de spammer un MMO quand tu joues à un MMO. C'est pas si choquant, je trouve. Un moment, ça a failli être ça avec Mario Kart. Rappelez-vous, début 2020. Rappelez-vous la dinguerie. Quand Gotaga s'est rendu compte que Mario Kart était un jeu skillé. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, d'un côté, j'étais trop content parce que, bah voilà, Gotaga qui spam MK, je me dis, bah let's go, tu vois. Ça régale le jeu trop bien. Mais en même temps, ça commençait à être dur parce que... Début 2021, pardon, excusez-moi. J'ai dit début 2020. C'est début 2021, pardon. Parce que, moi, ça commençait à me saouler parce qu'il y avait des gens qui venaient dans mon chat. Tu vois, je jouais chill en discutant et tout. Des gens arrivaient pour me dire genre... Ah, mec, Gotaga, il fait ce cut-là. Pourquoi tu le fais pas et tout ? Moi, j'étais en mode, bah là, parce qu'en fait, je suis en train de discuter avec ma commu au calme et que je m'en fous, quoi. Et du coup, j'avoue que quand il y a trop de tryhard qui vient, des fois, t'es en mode Oula, 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 Oula. Attends, 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 je chill. Hum. Hum, 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 hum. Mon Gus et Fall Guys, perso, j'en pouvais plus. Tout le monde y jouait en live. Ouais, ouais, mon Gus, je sais que des gens en ont eu ras le boule, ouais. Personne t'a saoulé sur le Breath of the Wild de Sardoche. Franchement, ça a été plutôt OK là-dessus. Après, ça a quand même mis un truc où les gens voulaient comparer, tu vois, genre, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient pourquoi tu passes pas par là alors que Sardoche y fait ça, machin, etc. Alors qu'en vrai, moi, je veux juste faire le speedrun Zelda Breath of the Wild, mais chill, j'ai un objectif, mais j'ai pas d'objectif de temps, je suis pas pressé, je suis pas, tu vois ce que je veux dire, je suis tranquille, quoi. Personne t'a saoulé sur FIFA ? Si, bien sûr, bah, de toute façon, FIFA, il y a encore ici. Allez. En général, le milieu du football, c'est un milieu qui est parfois un peu relou, ouais, effectivement, tu regardes les supporters quand ils parlent entre eux, t'es en mode, ah, les gars, ça va ? Ah, c'est FIFA, forcément. Ah, tout le monde a son mot à dire sur tout, c'est le PMU du coin, hein. C'est compliqué, hein. Compliqué, hein. C'est fini, le speedrun Zelda, en fait ? Bah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pourquoi ? Attendez. Hop, je vous mets là, hop, hop, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, la prog. Boom. Regardez ce qu'il y a demain. J'envoie Pterra. Messieurs, dames, j'ai envoyé Pterra. Contre Farfuré. Attention, l'âme de roc, on en parlait. One shot. Oh non, oh non. Oh non. Non. Non, 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 non Oh là, oh là, oh là, oh là. Il va m'envoyer quoi, là ? Matchop... Il faut qu'il soit paralysé, en fait. Sinon, c'est mort. Stab sur tonnerre. Balayage, je suis mort. Non, 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 enfin, enfin, enfin. Oui, la baie, déjà. Oui, 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 oui. Mais Citrus, on a bien fait de lui faire porter celle-là. Yes ! Bien joué, mon fafa. Voilà. Faire ample boss. Oh, bah alors là. Alors là, excusez-moi. Boom. Merci, Mr. Reef Forever, pour le 13e mois, d'ailleurs. Merci beaucoup. Ouais, soigne mes Pokémon. Je veux bien, je veux bien, je veux bien. C'était chaud, c'était chaud. Combat numéro 3. Donc, on est à 16 sur 21. Continuez, let's go. Ça va être compliqué. Bon, il faut que je me concentre un petit peu, ok ? Je me concentre un peu, deux secondes. Je croque dans un... Je croque là-dedans. Hop là. Ok. Bro, t'es sérieux ? Comment ça ? Fa-fa. Fa-rampe ! Fa-rampe ! Fa-rampe ! Tonnerre stable mort. Oh, puis en plus, je suis plus rapide. Il est shiny. Ah, ça sonne chez moi. Alors, je sais pas qui c'est, mais j'arrive. J'arrive une seconde. Oula, Volcaropod. ... ... Sous-titrage ST' 501 Ok c'était Pharampe il m'a dit t'inquiète y'a aucun problème pour ce fight Je lui ai dit bah attends mais mec t'es en plein de game qu'est ce que tu me racontes Et il me dit ça va je déconne c'est pas moi En fait c'est un livreur J'ai cru que c'était Pharampe au début Oh putain il a évité l'attaque S'il te plaît Evite pas ça bro Ok Il tank hein J'espère que t'as mis un masque Oui T'inquiète pas j'ai des masques jetables juste devant ma porte Parce que vu que je suis isolé à chaque fois qu'il y a des gens qui sonnent et tout Je suis en mode Alors attendez Montez pas j'arrive Attends Ouais Je suis sous presse Ok boom Ok Pas de soucis Tu as le covid pompon Oui en fait j'ai le covid depuis jeudi Dernier Donc ça fait 5 jours que je suis en isolement Voilà Mais ça va Juste j'ai le nez pris et je suis fatigué très vite Genre hier soir par exemple j'ai arrêté de live un peu plus tôt que ce que j'ai l'habitude de faire le soir Parce qu'en vrai je sentais que j'étais fatigué 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 Ouais Ok on va passer à 17 ouais T'es rentré comment d'Avignon ? En train Mais en fait j'ai appris que j'étais J'ai appris que j'étais positif Positif pardon Dans le train Voilà Donc c'était énorme Continuez Et au final t'as pas dormi Non j'ai trop mal dormi cette nuit C'était horrible C'était horrible Je me suis réveillé un moment J'arrivais plus à respirer Parce que j'avais le nez rempli C'était horrible C'était horrible Isolement pour un streamer ça change rien LOL Un peu quand même Un petit peu quand même Genre aller faire des courses C'est chiant tu vois Genre c'est chiant Ah ça change un peu quand même Allez Genre juste vivre en fait Ouais T'as pas de tout t'es bien en vrai Non j'ai pas de tout Non en gros moi ce qui s'est passé avec mon covid C'est que j'ai eu un coup de pression Je sais pas combien je suis monté en fièvre Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça Donc petites alus Moi quand je monte en fièvre j'ai des alus Mais faut que je monte haut hein Genre du 39,5 plus J'ai des alus et tout C'est pas dégueu en vrai Taper des petites alus comme ça Mais du coup j'ai eu une fièvre Mais hardcore Elle était tellement hardcore Que le jeudi soir Du coup mon premier jour de symptôme Je me suis endormi sur mon canapé Mais genre sans Sans choisir De m'endormir Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Je me suis évanoui en fait limite Enfin j'étais assommé Et je me suis réveillé avec une Genre une mare de bave covidée Comme ça à côté de ma joue Sur mon canapé en mode Qu'est-ce qui se passe ? C'était horrible Et j'ai voulu bouger Tu vois je me suis dit J'allais dans mon lit Sauf qu'en fait j'ai pas pu Je me suis rendormi avant même de partir dans mon lit Parce que je pouvais pas bouger Horrible Genre quoi comme alu Bah vous savez les alu de fièvre Je me rappelle d'une fois En fait je sais pas si vous voyez ce que c'est les alu de fièvre En gros t'as des trucs en boucle dans ta tête Que tu vois Auquel tu penses et tout Mais tu comprends pas trop pourquoi Par exemple Je me rappelle 2015 Donc c'était le moment où j'enseignais les maths Et donc je me plongeais pas mal dans des Dans des petits problèmes Des petits trucs comme ça Pour à la fois faire des exos Et à la fois moi me maintenir à niveau quoi Et genre je m'étais tapé une angine Et moi quand j'ai une angine Je monte en fièvre Mais genre je monte Je monte je monte Et je me rappelle que j'avais des alu En fait de De calcul à faire De dosage C'était C'était horrible Toute une nuit Genre en gros je voyais des Je voyais des calculs de dosage Écrit Mais dans le vide Enfin pas sur un tableau ou quoi Vous voyez ce que je veux dire Genre écrit Où j'étais entre endormi et debout J'en pouvais plus J'en pouvais plus J'en pouvais plus Je voulais que tout s'arrête Le nombre d'avogadros Qui t'aggro Ah 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 c'était hardcore Ah c'était oui Après tranquille hein Si je suis monté en fièvre C'est à dire que mon corps Il se battait Et ça c'est propre tu vois Ça se battait quoi Ok Queen Gambit Elle voyait des chiffres Ah ça fait bader ça vraiment J'ai la même chose Quand je prends de la codéine Ponce Ok bro Ok Après moi c'est vraiment de la fièvre On parlait pas nécessairement de drogue ici C'est vraiment C'est vraiment là Quand je suis malade de fièvre finalement Ce qui est Ce qui est Ce qui est pas pareil Ce qui est pas pareil Ce qui est différent Bien sûr Parce que moi aussi hein Avec des champis Enfin bref Mais là n'est pas le sujet Là n'est pas le sujet Là on parlait de fièvre ici Et c'est vrai que c'est ça Qui est fou C'est ça qui est fou C'est ça qui est fou Après grosse fièvre Égale grosse défense Tu vois Grosse défense immunitaire Et c'est ça qui est bon Mais alors sans déconner Moi j'ai un sentiment de satisfaction Quand j'ai Quand j'ai des fièvres Qui montent Qui montent Qui montent J'ai quand même j'avoue Une sensation de satisfaction Parce que vraiment Dans ma tête je me dis Je suis en train de Pulvériser le virus Ou de pulvériser la bactérie Genre vraiment Dans ma tête je me dis Vraiment je suis en train De vous détruire Je vous détruis De l'intérieur Je me bats tu vois Je me fight Du coup la fièvre monte et tout Genre je prends pas de doliprane Elle continue à monter Je reste sous ma couette Elle continue à monter Et là je suis en mode AUS AAAAAAARMES Et on y va tu vois C'est trop bien C'est trop bien Trop bien Kiffant Trop kiffant A la fin T'as la tête qui explose Après au moment Où tu dois vraiment dormir Tu finis par prendre un doliprane Tu dis à tout le corps On va se reposer Tranquille Redescendez en tempe Et tout Tranquille Et puis voilà Tu vois Ouais Ton pont il est à fond Derrière ses anticorps Mais grave Mais je vous dis Dès que je sais que je suis malade Ou que je sens que je vais être malade Mon réflexe C'est manger De l'ail C'est mon premier réflexe en fait Genre quand je suis malade A chaque fois je me J'ai de l'ail Il me reste de l'ail à la maison C'est bon J'suis free J'suis free Bah c'est en fait De l'ail cru Oui En fait l'ail c'est C'est un antiseptique Qui est fort Non mais Et par contre C'est sans déconner C'est vraiment un allié De tes défenses immunitaires C'est pas une vanne C'est un vrai allié L'ail C'est pas une vanne Là il s'est C'est Il va quoi C'est un ailier Ok c'est chaud C'est un antimuff aussi Ouais bah j'avoue que quand t'es à 40 degrés de fièvre En général t'es en mode S'il y a des gens à rencontrer Je suis dispo Bien sûr En général c'est le moment C'est le moment De ouf Est-ce qu'il y a des gens qui veulent baiser ? Non mais parce que j'ai 40 de fièvre J'ai pas pris d'ail Personne veut baiser Allez Ce sera pour une prochaine C'est pas grave Ouais Je suis chaud bouillant Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est pas une expression mon pote Allez viens là L'enfer Ok 19 sur 21 On avance Quelle quantité d'ail ? Non je prends juste une gousse Une gousse pardon Une gousse crue Et je la bouffe Mais après J'ai grandi dans l'ail Moi je suis né Je suis né dans l'ail je crois Parce que je sais qu'il y en a qui digèrent ça mal et tout Moi j'en ai rien à foutre Je les bouffe Just goose Just goose Je suis né à Aivignon Va falloir commencer à focus Là on est sur un combat un petit peu Déjà T'éloigne les vampires Alors Je veux pas faire de raccourcis trop rapide Mais perso je me suis jamais fait attaquer par un vampire Un lien ? Je ne sais pas Vous deux Voilà Donc euh Après avoue hein C'est CQFD J'adore l'ail Je me suis jamais fait attaquer par un vampire Boum Vous allez faire quoi ? Rien du tout Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire finalement C'est une discussion quoi On va continuer à discuter En 2020 j'ai fait un 39 degrés de fièvre pendant 4 jours J'avais des alus Qui me faisaient croire Que c'était des streams qui me rendaient malade Quand tu dis ça au réveil à tes proches Ça leur fait un peu peur Non mais ça Ouais mais ça m'étonne Ça m'étonne pas Non mais en vrai ça m'étonne pas En fait souvent tes alus de fièvre Sont intimement liés avec ce que tu vis dans ton quotidien Au moment où t'as ça Genre ça m'étonne pas du tout hein Genre si t'es en train de regarder des lives machin et tout Ça me choque pas du tout Genre là par exemple Si moi je me tape une montée de fièvre tout à l'heure Par exemple imaginons Je me souhaite pas ça Mais si je me tape une montée de fièvre tout à l'heure Je pense réellement Que je vais Halluciner sur les niveaux des tours de combat Genre dans ma tête je serais en mode 21, 21 14, 14, 14, 21 Ce sera horrible Ce sera horrible Il faut surtout pas J'espère vraiment pas monter en fièvre Tu vas dire que c'est la faute de Faramp Mais tu sais que limite je serais capable de voir Faramp Pas shiny, shiny, pas shiny Et de pleurer à moitié Parce que je sais plus si il est shiny, pas shiny C'est stat Où est-ce qu'on en est Putain tour de combat 21 Est-ce que je garde Faramp Est-ce qu'il a séisme Est-ce qu'on a acheté séisme Le montagnard Où est le montagnard Le montagnard Le montagnard Là je vois un montagnard Ah je prends peur C'est éprouvant C'est éprouvant de ouf Rendez pas compte Ponce réelle J'ai lu un manga hier Et hier soir j'ai eu de la fièvre A cause du vaccin J'ai eu des alus Du moment du manga en boucle Mais oui c'est ça Exactement C'est exactement ça Mais bien sûr C'est exactement ça C'est horrible C'est horrible C'est horrible C'est horrible C'est le pire truc Merci d'ailleurs Sainte expédie Pour le prime Merci KassDQ Aussi pour le quatorzième Moi Sparky Sparkle Pour le deuxième Moi J'avais pas vu Merci à vous Aïe 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 Je n'ai jamais été malade En 27 ans Mais tu me donnes presque Envie de l'être T'es chaud en vrai Jamais malade T'es chaud Une fois j'ai eu Quasi 40 degrés de fièvre Mon père me surveillait Je me rappelle Que j'avais l'impression De me faire attaquer Par des boîtes Géantes et carnivores J'avais sûrement trop Regardé apprendre ou à laisser Juste avant Le bas de Apprendre ou à laisser Non la boîte me mange pas Le bas de Ah Ah papa Y'a une boîte qui mange Pardon Nicolas Y'a des boîtes qui te mangent Allez on va lui mettre Un gramme de Un gramme de Doliprane A celui-ci Ca va lui faire du bien Celui-ci Bon On est sur l'ultime combat De cette tour On est contre le père de Nutrem Il admire vos qualités au combat Et souhaiterait vous affronter en personne Attention ça va être chaud C'est parti C'est le vrai combat là C'est celui que j'ai perdu tout à l'heure Merci Jacques Max d'ailleurs Pour le pari Merci beaucoup Salut je m'appelle Conner Ok Je me souviens de toi Tes pompons De bon augure Toi et mon fils au Nutrem Vous êtes inséparables non ? T'as bien grandi Regarde un peu le dresseur Que t'es devenu J'aimerais voir de quoi t'es capable Montre moi ta force des liens La force des liens Qui t'unissent à tes Pokémon Libère la puissance du dresseur Qui est en toi T'es vacciné pompon Oui De toute façon Avec tous les évents qu'on fait Genre Evidemment que je suis vacciné Avec toutes les émissions en groupe Les machins Les trucs Genre Il y a un moment C'est comme ça Allez rosé Toxique Vous allez voir pourquoi Parce qu'il va moins de shots Et comme ça J'aurais au moins laissé ma trace Rosé elle a évité Rosé Attends Rosé elle a évité Je vais switch Switch up terra Je me tâte Ah mais non il est vol Enfin rampant ouais Bon Burk Non parce qu'il va se faire one shot Après en fait c'est ça le truc Ok il est shiny Nice Bon il meurt à la prochaine attaque similaire Mais bon Il y a quand même du poison qui Commence à fracasser ici Le toner stab Ou le rayon gemme En fait c'est soit toner stab Ou rayon gemme super efficace Ah putain mais j'ai un dracoshock aussi Mais oui j'ai un dracoshock Mais oui j'ai un dracoshock Dracoshock tous les jours Mais il va attaquer avant Je suis mort Ouais c'est ça En fait c'est ça le problème C'est qu'il a Faramp il a passé Je suis pas mort Si je suis mort Ça va être dur Il a rien fait Par contre je peux peut-être Le terminer Roserad Attendez Une seconde Ça termine pas Dracoshock ça me tue pas 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 2 PV très exactement Pour un fight exceptionnel Mais non Orina stock Oh il va se faire Oh il va se faire Sans su comme Oh là là Comme never Mais en fait le truc c'est que J'aurais bien fait un nœud herbe Pour le one shot Mais il faut que je régène Ouais putain Let's go Je pense que c'est win en vrai J'ai peut-être parlé vite Putain pourquoi j'ai parlé Fais chier Je suis full Oh bah là Permets moi une giga sans su Ok Oh la lourdeur Oh la lourdeur Oh la lourdeur Il soin Ok Neu herbe tu tra... Oui Oh neu herbe qui va faire mal Ok Je pense que c'est win en vrai J'ai pterra derrière Oh la cringe Salut mon pote 13 On va être obligé de retenter la suite Avec cette même team Comment avoir des regrets Comment avoir des regrets Quand ton père contre un dresseur balèze Comme toi Oh ça va arrête Oh bravo Oh bravo quel combat génial Je suis sûr qu'un jour mon fils deviendra me défier lui aussi J'attends ça avec impatience Toi tu vas devenir un dresseur exceptionnel comme ton père Continue d'affronter les dresseurs du monde entier Tu deviendras encore plus fort Merci pour vos GG Oh 20 points de combat Oh let's go On se tente la suite Ou on se tente la suite Ou on va pex On va pex vers le mont abrupt Ou un truc comme ça Sale truc C'est très propre Alors déjà je vais Je vais répondre aux bets Bien sûr qui a été fait Je vous le rappelle Est-ce que je vais faire les 21 combats Choisir la réponse La bonne réponse était oui Bravo aux gens qui ont voté oui C'est ce qu'il fallait faire Bravo Bravo C'est oui Go League Ah on peut peut-être se faire la ligue Ouais mais non Pour se faire la ligue Il faut que je termine mes autres Pokémon avant Sale truc Merci Alizium pour le deuxième mois Merci Mooncake pour le sixième Merci Tralus pour les 100 bits aussi Le Bulifaran Réalité ou Intox Le streamer ponce Après la chute du grand aigle De la tour Aurait répondu Rien à battre de vos avis Et dans votre fiac Il a lose Qu'un air de virus Exactement ce que j'ai dit Tout à fait Tout à fait J'ai fait ça Faut faire Ah faut refaire les arènes Avant la ligue Ah ok Alors dans ce cas là Parce qu'après il est Putain il est quasiment 16h quand même Parce que je vous explique Donc ma team pour le moment Je vous explique quand même un truc Regardez Ma team donc elle est composée de Rosera de Ptera Faramp Et elle sera composée aussi A l'avenir On est en train Info chat pour les arènes Ah ok d'accord D'accord Il y aura ensuite Azumaril Il y aura aussi Togekiss Bien sûr Et enfin le dernier Qui sera forcément un Galopa Shiny Que nous chaperons jeudi bien évidemment Donc voilà la team Eh mais attendez On peut se faire un On peut se faire un Togekiss là On peut se faire un Togekiss Togekiss Il lui faut Hop Donc Baisse de l'attaque Pour up de la vitesse Il est vraiment très bien Il n'y a aucun soucis là dessus Maintenant Vent féerique Métronome Doubézé Fontaine de vie Je le kiffe Je le kiffe Est-ce que je le fais passer En Togekiss maintenant Ou j'attends un peu Maintenant Parce que Attends il a agitation Il a agitation Ouais Ouais Il a agitation C'est de la merde Mais Le talent est nul Ouais Ouais le talent est naze Est-ce qu'on ferait pas un peu de breeding En vrai Est-ce qu'on ferait pas un peu de breeding En réalité Histoire d'avoir notre Notre team Un petit peu Pas beaucoup hein Parce que de toute façon J'ai de la chance Ok Bride moi ça On va brider tout ça Ouais Ne vous en faites pas Regardez Donc Pour faire du breeding Breeding qu'est-ce que c'est Messieurs dames C'est le fait de De faire reproduire Les pokémons entre eux Pour faire façonner un peu Nos pokémons C'est de l'eugénisme Purement et simplement Donc déjà On va prendre toute la team ici On va la foutre là Il faut au moins Un pokémon capable Bien sûr Pardon excusez-moi Je prends ma ganon Ok Ok Hop Regardez Je mets ça là Donc Là pour le moment Je crois que Ça c'est des oeufs C'est des oeufs C'est des oeufs C'est des oeufs De maril De azuril Attends je les confonds Non de maril pardon Parce que là En gros Regardez Là j'ai maril ici Mais ce maril est jouable Non en vrai Mais oui Ou est-ce que je le bride encore Est-ce qu'il me reste des oeufs De la dernière fois D'ailleurs Ah putain il me reste des oeufs On va quand même les prendre Ok Passable en défense C'est pas fou Ouais 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 Après je me dis Que si c'est vraiment Un IV problématique Je pourrais toujours le monter Avec des capsules d'argent Au pire Prends toi quelques oeufs Dans ton équipe Et tu Go moins abrupt Comme ça tu fais éclore Tout en explorant Ouais mais je me dis Que ça pourrait être intéressant D'explorer avec toute la team Pour que toute la team Pexe tout le temps C'est ça le truc Que je me dis en fait Magnifique Comment les oeufs Ils éclent aussi vite Parce qu'ils étaient quasiment prêts C'est pour ça je pense C'est pour ça Oh le shiny Le shiny marille Il est vert Il est assez joli en vrai Ah mais vous voulez peut-être Que je vous montre Ce que j'ai en garderie Pour que vous puissiez comprendre Ce que je suis en train de faire Non ? Ouais je pense que je vais faire ça Attendez Je vais vous expliquer Parce que là c'est vrai que vous vous dites Mais qu'est-ce qu'il fout en fait Qu'est-ce qu'il fout Bon c'est ça t'as lui Waouh Alors Pardon Excusez moi j'ai crié Mais en fait le truc C'est qu'il a 4 IV Oh il est beau hein Putain c'est quand même dommage Qu'il est exceptionnel En attaque SP quoi Ouais Parce que ça sert vraiment à rien Pour le coup Rigide en plus Ouais ça c'est normal Écoutez je vais vous montrer Vous savez quoi ? Je vais vous montrer Pour ceux qui se posent la question De pourquoi rigide c'est bien Et tout Ça c'est fait exprès Ça c'est bien joué Regardez Vous allez voir Il y a encore un truc ? Ah non Ok Go le remettre Et go Eugénisme Je vais faire ça ouais Attendez Je vais récupérer mon Pokémon Je vais tout vous montrer Et pourquoi attaque SP ça sert à rien ? Parce qu'il se joue en attaque normale En physique Du coup c'est pour ça qu'il sert à rien Regardez Regardez Ils sont où ? Alors il y en a un là L'autre il est où ? Oh non il devait y avoir un trou Dans mes boîtes Mais pourtant C'est super bien géré C'est bizarre Ça m'étonne quand même C'est super bien organisé Donc Vraiment ça fait pas ça Ah oui il est dans mon équipe exact Il y a même un oeuf là Mais je sais même pas D'où sort cet oeuf Voilà Ça c'est un truc qu'il faut savoir J'ai Pourtant je suis super organisé quoi C'est vraiment bizarre Qu'il y ait des trucs comme ça Regardez tous ces wat wat Qui sont meilleurs que l'autre Que j'ai choisi Juste parce qu'il est shiny C'est chaud C'est quand même bizarre Ok Voilà là on est bien Toi viens là Toi viens là Toi viens là Voilà Et l'autre il est là Alors Vous allez comprendre Regardez J'ai ici Mâle Qui a noeudestin Avec les deux IV Exceptionnels Et là j'ai un mâle Qui a quatre IV Donc en fait ce que je vais faire ici Je prends l'objet Je le donne à lui Et je mets les deux Mais je suis le roi du monde en fait Et je mets les deux là Et celui là je le relâche Parce qu'il me sert plus à rien en fait Bon mais attendez On va sortir un Marill d'une qualité Oh je suis le roi du pétrole Ça s'appelle la consanguinité Ça tout va bien Bonus de consanguinité Bienvenue sur Pokémon Regardez Marill Validé Marill Validé Hop C'est deux Pokémon 1000 balles Voilà Reviens les chercher quand tu veux Ils vont rester là T'inquiète Farme un métamorph 5-6 IV Ce sera plus facile ensuite J'avoue qu'un métamorph 5 IV T'as une chance sur 800 millions De le choper Donc j'avoue que ça peut quand même Valoir le coup de tenter quoi Mais euh Non mais c'est En fait j'ai farmé tout seul Un métamorph déjà 2 IV C'est déjà pas mal Ensuite On verra Donc là c'est très simple Je fais des tours de vélo Pour augmenter le nombre de pas Et pour faire éclore plus rapidement Mais à la fois mes oeufs Mais aussi pour Pour qu'il y ait des oeufs qui soient Attends déjà Putain il enchaîne Pourquoi farmer des Marill Parce qu'en fait Azumarill Donc l'évolution de Marill Fera partie de mon équipe de Pokémon Alors Azumarill Ce sera un Pokémon Que je vais jouer en attaque physique Et qui a un Un talent assez fort Qui s'appelle Colophores Qui double son attaque Voilà Ah je crois que ça J'ai l'impression que ça a sonné chez moi Attendez J'arrive Non j'ai pas rêvé C'est alors C'est un livreur Et qui a sonné à la sonnette Vous savez devant la porte Sur le palier Pas en bas C'est pour ça que j'étais pas sûr Hop là Merci Elknoze Pour le quatorzième mois Merci Aldouille aussi Pour le deuxième mois tout à l'heure Steak de chameau Pour les 100 bits aussi Ça fait plaisir de voir Du Pokémon au réveil Non je ne suis pas québécois Je suis juste une larve Yes Ok Tu reçois 32 colis par jour Pompon En vrai je reçois pas mal de colis C'est vrai Et puis il y a aussi le fait Que là je suis isolé A cause du Covid Et donc du coup Je ne peux que commander Tu vois Genre des courses et tout Je ne peux que commander On va regarder leur stat après Vous en faites pas Merci Neuroxo pour le quatrième mois Merci beaucoup Tu sors pas faire des courses Mais tu prends le train Parce qu'en fait J'ai su que j'étais positif Quand j'étais dans un train En fait Comme je l'ai déjà dit Mais bon Il faut écouter Comme d'habitude Merci Merci qu'à ces gang diff On m'abonne Merci beaucoup Alors Donne moi des oeufs Merci beaucoup Merci beaucoup Et on reste Je vais juste Je vais faire par fournée Donc je vais quand même Attendre que le dernier sorte aussi Merci Maib pour le prime Merci Horibis aussi pour le prime Merci à vous Hop J'attends juste que le dernier sorte Hop Et après Et après je mets les autres Merci Saturne pour l'abonnement Bienvenue Merci beaucoup Je me suis toujours posé la question Tu es seul Et que tu peux pas te faire livrer Tu fais quoi Tu dois forcément pouvoir sortir Faire des courses En étant positif Non Non en fait Il y a un Enfin Je sais J'ai pas tout l'étonnant et aboutissant Mais moi je sais que A partir du moment où j'étais positif J'ai reçu plein de messages Notamment d'aide etc De l'assurance maladie De la sécu Qui te propose des solutions T'as un numéro à appeler Si jamais T'es tout seul etc Ils te proposent des solutions pour ça Donc tu peux te faire livrer Même par eux et tout En fait de la sécu Accompagnent vachement là dessus Les gens positifs Ah sinon t'es dans la merde Sinon t'es Sinon tu te retrouves vraiment Dans la merde C'est nice Je pensais qu'il fallait se débrouiller Honnêtement On a en France Un système de santé Que j'aime beaucoup C'est un peu dommage Que C'est un peu dommage Que autant d'argent Soit supprimé aux hôpitaux Et aux soignants en général J'avoue Parce que vraiment On a un système de santé Nous en France Où on a une chance Inouï Vraiment Que ça fonctionne comme ça C'est Vraiment une chance de fou Bon Y'en a aucun Qu'on va garder On est d'accord Y'en a aucun Qu'on va garder Tac 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 On va rien garder du tout On va rien garder On est d'accord Non mais qu'on soit bien d'accord Poubelle Enfin non pas poubelle Oula 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 Cringe Pas poubelle Ce sont des êtres Vivants Non non Dans la Dans la nature Tiens Dans la nature Cet oeuf Ah pardon Dans la nature Allez La nature Allez Marie On te rend ta liberté On te rend ta liberté Enfin C'est nous qui t'avons mis au monde Enfin en tout cas Enfin non Alors oula Non je suis pas ton papa Oula Non Marie Non tu vas dans la nature Je ne suis pas ton papa Non 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 Pas du tout Tu vois bien Je ressemble pas à un Marie Voilà ça dégage Au revoir Bon courage pour la suite Ok Il est encore dessous Nice Parce qu'il a coeur ardent Et coeur ardent C'est un talent Qui fait éclore plus vite Les oeufs Qu'il y a dans la team C'est pour ça que je mis Magano en 1 Voilà Cœur ardent Cœur ardent Putain Cœur ardent Pardon A chaque fois A chaque fois je dis Cœur ardent Mais c'est plus joli Cœur ardent J'avoue Merci Tony Otto Pour le prime Merci beaucoup Je veux bien Que tu gardes un Marie L'a échangé Au lieu de relâcher Ouais j'en garderai Y'a pas de soucis Je vais en garder quelques-uns J'ai un Romantics Pour ça bien sûr Bien sûr C'est la raison Hop Bien le bonsoir A tous les fleurs Et Pompon Comment ça se fait Comment ça se fait Qu'il fasse autant d'oeufs Que fais-tu ? Alors en fait en gros Là j'essaye de choper Un Maril Avec des bonnes stats Qui me conviennent Parce que Azumaril Fera partie de l'équipe Bientôt Sauf qu'il faut d'abord Choisir lequel Qui Enfin Qui va être vraiment Notre poulain Qui va être Vous voyez ce que je veux dire Merci Delgren Pour le quatorzième Merci beaucoup Donc je fais du Je fais ce qu'on appelle Du breeding De la reproduction Où j'utilise des Pokémon Qui ont Certaines stats Je leur mets certains objets Pour avoir une reproduction Clean Et pour Un petit peu façonner C'est de l'eugénisme Vraiment Je façonne les Pokémon Comme j'ai envie de les avoir Voilà C'est de l'eugénisme C'est 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 dangereux C'est dangereux Ce que je fais Ouais tout à fait Pourquoi c'est aussi rapide L'apparition des oeufs Parce que les deux Marils Que j'ai mis en fait A la garderie Sont des véritables Dieux du sexe Et ils ne s'arrêtent Jamais de copuler Mais alors Mais jamais Il baise Il baise Il s'arrête pas Et donc bah forcément Au bout d'un moment Ils sortent un nombre d'oeufs C'est hallucinant quoi Ça nous fait plein de petites portées Comme ça Qu'on essaye de Bah de Ouais de donner à droite à gauche Parce qu'on sait plus quoi en faire Parce que ça baisse quoi Ça baisse Ça baisse On en peut plus On en peut plus hein Ah Super Enfin Je m'attendais à une réponse sérieuse Je suis mort Ah c'est un peu plus sérieux Oh là C'est un peu plus sérieux Nous avons affaire à des baisseurs C'est un peu plus sérieux Ok Repompons J'étais AFK Donc je ne sais pas Ce que tu cherches exactement Mais quelques conseils Pour les oeufs Essaye de mettre des pokémons A la pension Qui ont des IV complémentaires Genre tu cherches 5 ou 6 IV Que chacun ait 3 IV Essaye de les avoir Des IVs Des stades différentes Les uns des autres Pareil Si tu as des items Comme le noeud d'estin Enfin Si tu as besoin Deckmove Pense à bride Ouais Alors merci Stabs Tu as raison Sur l'histoire des IVs Le problème que j'ai Pour le moment C'est que vu que Je fais de la consanguinité Alors faut éviter de le dire Évidemment Aux autorités compétentes Mais vu que Je fais reproduire Des frères et sœurs Entre eux Souvent ils ont des stats Un petit peu liées Et c'est difficile Malheureusement D'avoir exactement Ce que je cherche Je crois Mais c'est le problème Évidemment ça reste entre nous Ce que je viens de vous dire ici Ne faites pas ça chez vous Faites ça nulle part d'ailleurs Même pas C'est pas une question de chez vous Mais faites ça nulle part En fait Que vous soyez chez vous Chez un ami Dans la rue Voilà Faites pas ça Même pour un million Il faut la ref Il faut la ref du million Bien sûr Un million quand même Ouais non non Il n'y a pas de Oh Il faut vraiment être enfant unique Pour sortir des conneries comme ça Non Je sais ce que c'est un million Ponce Je sais surtout ce que c'est une sœur Donc C'est surtout ça en fait J'avoue J'en ai même deux des sœurs Tu vois Donc je Ouais je sais ce que c'est des sœurs Tu vois T'inquiète que Voilà J'ai Les sœurs c'est le sang de la veine Ok C'est juste une question de mœurs Ponce C'est clair C'est que ça quoi C'est vraiment qu'une question de mœurs C'est que ça quoi C'est vraiment c'est que de la mœurs Que de la mœurs Que de la mœurs Bon on en est où de cette équipe Est-ce qu'on a une équipe de Krakito ici Oh la grosse merde Pardon Oh c'est une cata J'ai fait de la merde C'est une catastrophe Il n'y a pas un qui va En tout cas pour moi On dirait mes brides lol Euh ok Après moi c'est bio hein Par contre Moi c'est en plein air Et sans OGM Et nourri avec aussi des Du matos sans OGM Nous on fait gaffe hein Donc euh T'es sûr que t'as mis les bons parents on pense Oui oui Mais je crois que c'était la fournée d'avant C'est pour ça On parle de fournée hein Merci Yumi pour le 17ème mois Merci Robinho pour le 11ème mois aussi Merci beaucoup Tiens Les OGM ça peut être bio Oui c'est vrai Oui c'est vrai C'est vrai je fais de la désinformation en disant ça Mais euh Mais voilà moi c'est vraiment Moi c'est vraiment on se nourrit avec notre propre peace quoi Tellement on est un dé Tu vois ce que je veux dire Nous ça va très 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 loin Merci Teddy pour le prime Merci beaucoup Ah Quoi C'est du local quoi C'est du Femez Ah vous savez ça réchauffe hein Un grog chaud ou un bol de peace En vrai Peut-être un peu trop salé le bol de peace mais En soi en termes de vertu De quoi Je suis malade hein On s'y triche pas lui il est dans le bio Lui c'est une entreprise familiale exactement Non mais j'ai le covid aussi donc Ça me fait avoir un peu des aludes Il y a un peu de nymphes et tout Mais c'est vraiment pas moi qui parle C'est un personnage de toute façon que j'ai Ah 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 Ok Merci Lucky Spokas Pour le deuxième mois merci beaucoup Non non mais attendez Il y a deux personnes Il y a vraiment poncé Aurélien Faut arrêter De mêler les deux quoi Je veux dire Je vois aucun rapport entre ces deux personnes N'importe quoi Est-ce que la fournée peut sortir ou pas Ah merci C'est toujours cool de pouvoir communiquer avec son jeu Et qu'il te réponde comme ça Ça fait toujours plaisir Ok On envoie Ah super Ça sert à quoi la nature rigide J'ai mis nature rigide parce que ça enlève de l'attaque SP Pour donner de l'attaque Voilà Et vu que Maril se joue avec le talent Colophers Le talent Colophers ça double ton attaque Tu vas le jouer en attaque Et donc tu vas pas le jouer en attaque SP Donc la nature rigide qui enlève l'attaque SP Pour donner de l'attaque Est la meilleure des natures Vous avez vu comment j'ai step up quand même Je suis passé vraiment d'un D'un random Pokémon player From les 10 ans A quelqu'un qui explique ce que c'est rigide Et pourquoi on met rigide sur un Colophers C'est une dinguerie ce que je suis en train de faire Je suis vraiment en train de comprendre ce que je fais quoi C'est rare Moi en général tout ce que j'ai fait dans ma vie J'ai jamais compris mais je l'ai fait Là je suis en train de le faire Enfin d'essayer en comprenant C'est un truc de fou moi Alors que j'ai quand même une licence sans rien comprendre Vous vous rendez compte C'est quand même fou C'est fou Merci Rahan Pour le deuxième mois merci beaucoup C'est un truc de fou moi Ouais La vraie question bon c'est pourquoi rigide plutôt que jovial Parce que jovial ça va faire perdre une stat Dont je peux avoir besoin contrairement à rigide Je perds juste l'attaque spé tu vois Merci Skydrink pour le deuxième mois Merci beaucoup Pourquoi c'est pas de Azuril qui sort des oeufs ? Alors en fait en gros faut savoir un truc C'est que Azuril tu ne peux pas le reproduire Parce qu'il est considéré comme un bébé Pokémon Un peu comme Togepi Donc tu peux pas le reproduire Il peut pas copuler Donc t'es obligé de le faire évoluer en Marill Et donc en fait les oeufs d'Octora ce sera des oeufs de Marill Voilà Voilà Oh Dommage Sauf si tu utilises l'encens Ouais 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 l'encens Pas ouf la fournée quand même On prépare des petits pains Ok On va aller en chercher Ok top Ah ok pas d'oeuf T'as chopé un métamorphe 3 IV pour le breeding c'est ça ? Ouais exactement Non pas 3 2 2 2 2 2 2 je crois Et en général ce que j'essaye de faire Donc encore une fois je fais tout à la main tout seul et tout En gros ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré un métamorphe 2 IV grâce aux chênes Avec ce métamorphe 2 IV ça me permet d'avoir un bon start pour les Pokémon que je veux reproduire Et après je change au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai dans les oeufs Tu le chopes ou le métamorphe ? A l'est de Brive-la-Gaillarde Non je sais plus comment elle s'appelle cette ville A l'est de là où y'a l'eau, le port et tout là Non pas Brive-la-Gaillarde Vous savez que j'ai... Jolie berge merci Vous savez que j'ai pas mal visité Brive-la-Gaillarde ? Enfin pas mal Genre 3 fois je crois Et à chaque fois il était 3h du mat Et la visite ne durait qu'une heure Et c'est pas une vanne Essayez de savoir pourquoi Je pense que vous pouvez deviner Je pense que vous pouvez deviner Ah là là Y'en a qui l'ont Y'en a qui l'ont D'où tu connais Brive ? Bah... Nium de culture quand même Non mais vous l'avez Vous l'avez Vous l'avez C'est parce que j'étais dealer de shit en fait Dans le sud de la France J'ai tout traversé J'avais des commandes à Brive en général Je passais autour de 3h du mat C'est l'époque où je vendais mon shit quoi Mais... Non 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 en vrai Non allez réel La vraie version C'est parce qu'en fait A l'époque Je faisais des J'allais parfois à Toulouse Et parfois je faisais des Toulouse Paris Genre en 2012 par exemple J'habitais un an à Paris Pour mes études Et pour bosser au Doma C'était insane Et genre J'allais voir des amis Qui étaient à Toulouse Et en fait Y'avait un train de nuit Qui faisait Toulouse Paris Et qui s'arrêtait A chaque fois à 3h du mat A Brive la Gaillarde Pendant une heure Voilà Donc du coup moi Ce que je faisais C'est que bah Je sortais Dans Brive la Gaillarde Pendant une heure A 3h du mat C'était énorme Et franchement C'était cool quoi C'est juste que Bah c'était fermé quoi Tard l'époque Ouais Et t'étais sous Non 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 J'étais Ça m'est peut-être arrivé De fumer un pet A 3h du mat A Brive la Gaillarde C'est pas impossible Mais c'est pas le sujet C'est pas le sujet C'est pas la question Juste visiter Bon si y'a prescription Sur la voiture Tu peux nous raconter Non je ne peux pas La voiture c'est vraiment La voiture c'est dans des années Que je pourrais Pour le moment c'est impossible Ça me régale Tous ceux qui ont La rêve de la meuf Je crois que je l'ai su Il me semble que Cette vidéo YouTube Je l'ai passée en privé Parce que ça Je savais pas que Sans déconner En fait En fait je savais pas Que j'allais être Entre guillemets Aussi connu Et donc du coup Ça commence à être gênant Cette vidéo En fait J'ai pas la ref J'ai la ref Ouais Non non Excuse nous la star Mais non mais je sais pas Si vous voyez ce que je veux dire C'est à dire que Ça m'est arrivé de raconter Des trucs en live A l'époque Où il y avait 5 10 personnes en live Ça m'est arrivé aussi Quand il y en avait 100 200 tu vois Mais que j'aurais jamais raconté Devant des milliers de gens En fait Et quant à une vidéo YouTube A la base Mes vidéos YouTube Elles faisaient 300 vues Quant à une vidéo YouTube Finalement elle fait 120 000 vues Puis 200 000 vues Alors que Enfin c'est l'enfer Non non franchement Moi je t'ai découvert Avec cette anecdote Après l'anecdote En soit Une très belle histoire En vrai En vrai moi je la trouve jolie L'histoire En gros Je vais vous la raconter Très rapidement Il y aura pas plus d'infos Que ça Ok En gros une fois J'ai pris ce train là Je faisais Toulouse Retour à Paris Et en fait Attends mais j'ai remis Mes oeufs ou pas moi Attendez Vous m'avez déconcentré Vous êtes catastrophique Appuie Allez Alors On y retourne Donc je revenais de Toulouse Et je retournais à Paris Pour aller bosser au McDo C'est énorme Donc je prends un train de nuit Dans ce train de nuit J'ai rencontré Une fille Qui était assise A côté de moi Et On s'est plutôt bien entendu Effectivement On a passé pas mal de temps ensemble A tel point Qu'elle est restée ensuite Quatre jours chez moi A Paris Voilà Et ça a été Ça a été une histoire C'était une histoire Passionnelle D'une petite semaine Voilà C'est tout On ne s'est jamais revu Je me rappelle de son prénom Quand même Et ça date C'était un 2012 Ouais C'était grave cool En vrai C'était grave cool Ça faisait trop plaisir Je l'ai hébergé du coup Pour ma intense Ouais c'est ça Jamais une nouvelle Jamais une nouvelle Mais Je crois que je l'ai croisé Une fois Place du Capitole A Toulouse En 2000 Je pense Genre 2014 En tout comme ça Je crois que je l'ai croisé Place du Capitole A Toulouse Mais j'ai pas osé J'ai pas osé Ça se trouve Elle est dans le chat Non je pense pas J'ai mute Le moment de l'anecdote Je suis allé vraiment A l'essentiel Sur l'anecdote J'ai rien raconté du tout Mais en gros C'est ça quoi Trop mignon comme histoire Ouais Tu l'avais raconté Dans une émission En plus avec Drogby Je sais plus où c'était Non pas avec Drogby Je crois pas Non non je l'avais Je crois pas Je crois que je l'avais raconté En live perso je pense Je pense Quelques détails près Il en manque quelques-uns Effectivement Notamment un passage Dans les toilettes du train Aux alentours des 5h du matin Qui était un passage Indispensable Au bienfait Du voyage Quoi Quoi qu'est-ce qu'il y a Vous allez me dire Que dans un train de nuit Vous n'allez pas passer Aux chiottes en 10h de trajet Ok Je vais me faire croire à ça Super Alors là Là je vous trouve de très 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 mauvaise foi Par contre Ah c'est chou Alors là Très très Alors là En 10h de trajet Pas une seule fois Ok Pas une seule fois Vous allez dans les chiottes Petit pips Ok Même un petit caca Mes parents viennent Enfin Me voir à mon appart Après un an et demi De distance Parce que je suis en France Pour mes études Et que je viens de Nouvelle-Calédonie Voilà voilà Sinon toujours un régal T'es live des bisous Incroyable Bonne nouvelle Bonjour monsieur Ponce Contrôle Improvisé du service vétérinaire Des directions départementales En charge de la protection des populations La DDPP Pouvez-vous me confirmer Que ces pokémons Sont élevés dans des conditions optimales Alors Ok Tranquille Je pense qu'il est pas resté le monsieur Très cher Ponce Maril est du même groupe d'oeufs Que Harmonita Si tu vas utiliser tes fossiles Check les Harmonita que tu as Avec 3-4 V Tu peux sûrement améliorer T'es Maril Pour de meilleurs EV En PV Et défense la bise C'est pas con Merci à Caillot pour le 18ème Et Maherchim pour le 31ème Merci beaucoup C'est pas con du tout ça par contre Harmonita Non Harmonita Euh Ammonita Attendez Regardez ça Regardez la Oh la fournée de Bobé Boy Oh la la A chier A chier 3 Euh Naz Pas dingue Non Ah j'ai eu un faux espoir là Après ça reste quand même un 4 IV C'est pas un Et oh les nouveaux sons de mal Attends c'est mon deuxième 4 IV Et femelle Je vais le changer Non Ouais Ok Il est isogresse Ah putain Bah c'est pas grave Il prend le noeud destin Et la pierre stas Il va sur l'autre Il était Il avait colo force l'autre Justement non Non si si c'est bon C'est bon c'est bon Comment je suis chaud en breeding Putain Ok Attends mais je raconte n'importe quoi en plus Ah oui en fait Ça change rien en fait Regarde Armonita Ah oui putain c'est vrai Armonita Faut que j'arrête de dire Armonita Je suis un fan de musique Euh Il est où Armonita Là Avec attaque exceptionnelle Et attaque spé C'est chiant Ouais non c'est pas grave J'en ai un autre Non j'ai pas vu Ah oui en bas Ah c'est pareil C'est le même Attends quoi C'est Bon exceptionnel passable Exceptionnel exceptionnel pas top Passable exceptionnel Passable exceptionnel C'est quasiment le même Ouais C'est quoi attaque défense Spé En fait en gros t'as l'attaque Qui est considéré comme les dégâts On va dire physiques Tu as l'attaque spé Concédé comme les dégâts magiques Tu as la def Qui va donc agir face à l'attaque physique Et tu as donc la def spé Qui va agir contre la défense La def spé pardon Qui va agir contre l'attaque spé Qui est donc l'attaque magique On va dire entre guillemets Voilà Qu'on peut pas Si vous avez compris là Si si vous avez compris En vrai t'as pas de bol Non je suis d'accord J'ai pas trop de bol Vu ce que je suis en train de faire Merci Strixouille Pour le 6ème mois Je viens de rencontrer Mon premier ponita Il est shiny Pompon je te souhaite La même réussite jeudi Mais comment ça Mais pourquoi tout le monde Croise des ponitas shiny Tout le temps De manière random C'est pas possible Merci Dayomas Pour le 10ème mois Aujourd'hui j'ai reçu mon cadeau Noël de la part de ma copine Je suis très fier d'annoncer Être le repossesseur D'un t-shirt by Arkestar Vraiment magnifique ça Je le recommande Vive les fleurs Merci Dayomas Merci Nina pour l'année aussi Merci beaucoup Ponce à quand le retour Des ponces la nuit Alors je ne sais pas encore Quand est-ce que ce sera De retour En tout cas quand ça le sera Ce sera pas genre Pas un rendez-vous fixe Ce sera de temps à autre Si je peux Si je veux Etc Voilà Une idée du prochain invité De ponce la nuit Ah il y en a pas mal Des idées Il y en a pas mal Il y en a pas mal Pas tout le monde Moi depuis que j'ai le jeu J'ai pas vu un seul shiny T'inquiète c'est juste qu'on le dit pas C'est vrai C'est vrai Dans l'ombre Tapis dans l'ombre Bon allez La fournée C'est bêtement Magnifique Magnifique Ça c'est un beau bébé Je sens des stats Plutôt stylés Pour celui-là Vous annoncez 6 IV S'il y a un 6 IV Dans la fournée Là j'offre 50 subs Sur la chaîne Il va y avoir un 6 IV Ça fait longtemps Qu'on a pas fait un betrou Il me semble Hashtag addiction Ah mais justement L'addiction Il faut la soigner Par le mal Un peu Parce que là Non non c'est grave C'est grave C'est grave Faites attention Faites attention Le shiny 6 IV Non mais C'est impossible La roue On fera tourner la roue On fera tourner la roue Il y aura à un moment donné Effectivement une rotation C'est sûr Seul shiny de mon côté Un étourmi Level 2 Première zone J'avais pas encore de pokéball J'ai eu les boules Pardon Et j'ai pas rigolé Ouh Ok Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Il est pas mal lui En vrai Bon Exceptionnel Très bon Exceptionnel Exceptionnel Très bon Oh non Il a talent isogresse Il faut colo force C'est mort C'est mort De chez mort C'est un bon parent NP Vous voulez que je le mette En parent plutôt ? Rha ouais Mais attendez C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué parce que j'ai même pas vu C'était un mâle ou une femelle Je crois que j'ai déjà un 4 IV Et ça sert à rien en fait ça changera rien C'était un mâle Et c'est la femelle qui a 4 IV Pousse moi grand fou J'ai pas à prendre Virginie merci beaucoup Pour le 5ème mois Merci à Ethereum aussi pour le 2ème mois Attendez parce que du coup c'est un mâle Euh il est où Non non ça c'est un 3 IV C'est un mâle Non on sert à rien En fait ça change rien je pense C'est ton mâle qui a 4 IV Ouais ça changera rien Les deux ont 4 IV Enfin 4 IV ouais La question n'est pas de mettre 4 IV ou quoi Mais des IV complémentaires Bah ouais mais le truc c'est que En gros Il me faudrait des IV Des bons IV dans PV et défense J'en ai aucun Là on a bon très bon Mais sinon C'est ça le truc Le sang de la veine pulmonaire gauche Le sang Merci Nox T'as pas des métamorphes qui ont ça ? Euh Ça va être compliqué Vous voulez qu'on check un peu les métas ? On va aller checker ça Passable ouais Exceptionnel en PV Et bon en défense Mouais 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 Alors ok La question que je me pose là C'est est-ce que Est-ce que je peux pas faire mieux Avec ce que j'ai Parce que c'est pas assez complémentaire Et y'aura pas mieux C'est ça le truc Parce que si Je peux pas avoir mieux J'arrête ici Tu peux changer le talent de ton Pokémon Avec un patch talent A la tour de combat Assez Assez pour l'acheter Ouais mais non Mais je vais pas claquer pour ça C'est trop cher pour ça je pense Merci Fox Pour le troisième mois Là tu auras jamais mieux Ah ouais Peut-être arrêter alors Le talent patch c'est 50 PCO Non mais c'est hors de question Que j'achète ça C'est hors de question C'est une perte de temps Enfin c'est une perte de thune plutôt Enfin de Ouais Écoutez on va voir La dernière fournée Avec un Marine 4 IV Et un métamorphe Avec les IV qui te manquent C'est très simple Mais j'ai pas de métamorphe Avec les IV là Qui me manquent en fait On va voir On va voir On va voir On va voir C'est pire au Lays Pour le 15ème au T2 Merci beaucoup Ok Sinon ponce l'offre Métamorphe 6 IV Tient toujours Non 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 Je suis Je suis bio Je fais ça proprement Nature Merci Buzzassman Pour le prime Bienvenue Merci beaucoup Non 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 Pas de triche chez moi Alors attends Je vais taper Pokémon Pokémon Groupe F Maril Alors CTRL F Maril Donc Maril Peut faire des enfants Enfin Peut Ouais Avec tous Tous ces Pokémon là C'est ça Attends Y'a de quoi faire Attends Parce que là Il suffit d'en trouver un Avec une bonne IV Sur l'attaque Sur la Sur les PV Et la def Attends Magikarp Ouais mais c'est ta triche Y'a même pas Magikarp Y'a même pas Magikarp Oh la tristesse Merci Iron Pour le neuvième mois Merci Bibus Pour l'année aussi Beaucoup Ok Ok Ah chier Pas ouf Pas ouf Oh Ouais mais du coup Donc ça confirme Ce qu'on se disait J'aurais pas mieux en fait Y'aura pas mieux en fait Non mais au pire Capsule Ok Ok Dans ce cas là Pas de problème Ce qu'on va faire C'est qu'on va trouver un Pokémon Peut-être que j'ai ça Dans ma besace Un Pokémon Et bah voilà Psycho-Quack Et bah Psycho-Quack Il est mal Tu vois le Psycho-Quack Ouais il a PV passable Mais il a quand même Défense exceptionnelle Est-ce qu'il peut avec Est-ce qu'il peut avec Kabuto ou pas Ah Défense passable Putain En fait c'est ça le truc C'est que en plus Tu vois PV défense En fait il me faudrait PV défense Non l'autre Kabuto Il marche pas Bon eux Ils peuvent pas Evidemment Magikarp Bon allez Magikarp C'est bon Je vais prendre lui Au pire Spam les fossiles Tu dois en avoir Dans ton sac Attends je vais aller voir Je vais aller voir Dans mon sac Si j'ai pas des fossiles Ouais C'est non 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 Y'a pas de Non non Y'a pas de fossiles Y'a pas de Non non Merci Pache Pour ton troisième mois Non non Y'a pas de fossiles En deux temps En deux temps sinon Psycho quack Puis après Kabuto En deux temps Alors attendez Ça peut être en deux temps Ouais mais Alors attendez Attendez On va faire en deux temps Alors là ça va être très grave Ce qu'on va faire Ça va être très très grave Attention Ne faites surtout pas ça Chez vous ailleurs Où vous voulez En fait Qu'est-ce qu'il y a Mon mari te cherchait Ah non mais oui Mais moi je veux récupérer Mes pokémons Merci Mini Crunch Pour le prime Merci Mister Chauveau Pour le prime aussi Merci beaucoup Alors attendez Tout va bien se passer Gardez votre calme Gardez votre calme Je récupère tout le monde On va reset On va reset mental Ok On va reset mental Et euh Et on va se poser un peu Je vous rappelle Le but est d'avoir un Marill Avec des excellentes stats Hein Ok La dernière fournée On l'a déjà check Oui c'est ça On l'a déjà check Donc Qu'est-ce que c'est bien rangé Putain Ok Je prends ça Je le mets là Ok Et merde On a perdu les autres Oh non Vous êtes partis où Oh non Les deux Oh non 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 Il y a Les deux qui se reproduisaient Ils sont où Oh quel enfer C'est pas lui C'est pas lui Oh non 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 Ils sont là Mais qu'est-ce que vous foutez là aussi Ok Attends Qu'est-ce que vous foutez là Ok Euh Et pourquoi ils sont mis là Bizarre Ils étaient peut-être là de base Bon alors Bon alors Eux Ils étaient en train de se reproduire Ok Ça on s'en fout 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 Ouais ouais On s'en fout de eux Ok On s'en fout On s'en fout On s'en fout Ok Je vous relâche Il a 4 IV Bon on va peut-être le garder au cas où Là ça c'est Ça c'est ce qu'on aime ça Ensuite On a quand même On va pas se mentir Des oeufs là Qu'on va mettre ici Comme ça c'est fait On va pas oublier Ça relâche des 3 IV T'as changé Mais j'en ai plein J'en ai plein Attendez Maintenant la question c'est Comment on va faire Avec Bah ils sont où ? J'ai envie de faire pipi J'ai envie de faire pipi Mais en même temps C'est en train de me passionner là Elle est où ma boîte de 2 IV ? Ah mais elle était là Ok Voilà Voilà c'est ça Il y avait PV là Et il y avait défense ici Ok donc si je mets les 2 là Je prends les 2 Hop Ici C'est bien rangé Tout ça donc c'est nickel Donc Psycho Quack C'est 2 mâles Eh bien Ok ça c'est Oh Oh la dingue Alors Ah oui mais le problème C'est que c'est isograise Il faudrait colophores Au pire on y croit Elle est rigide quand même Ça c'est bon C'est rigide Ok Donc là Maril Elle va se reproduire Avec Psycho Quack Psycho Quack A une pierre Staz Mais non c'est l'inverse Pardon excusez moi Voilà Euh Maril qui a une pierre Staz Qui lui permet de garder rigide Et qui a 4 IV Attaque Attaque SP Death SP Vitesse Et Psycho Quack On va essayer de lui prendre La défense Exceptionnelle ok Voilà Alors le talent On va espérer autre chose Mais euh Ah bah non mais attends Mais je suis complètement débile Et oui mais il faut une femelle J'ai pas trop le choix Bah sinon il y a 7 femelles Au pire Vas-y je vais faire ça Je vais prendre Attends Elle est femelle Oui voilà c'est ça Voilà Si là ça va marcher C'est très bien Il manquerait l'IV vitesse Ouais ok bon Je laisse comme ça Ok vous m'avez convaincu Ok vous m'avez convaincu Pas de problème Pas de problème Je comprends rien Non mais là c'est compliqué Là c'est très complexe Mais grosso modo Deux pokémons font l'amour Alors qu'ils ne se connaissent pas C'est chaud en vrai Ici on a Marille Et Psycho Quack Vont faire l'amour Se reproduire de nombreuses fois Jusqu'à ce que nous tombons Sur un pokémon qui nous convienne Voilà Hop C'est un peu glauque Mais c'est aussi ça pokémon Et c'est parti Hop 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 J'ai tenté Toros Marille Ça n'a pas été concluant Ouais ça me C'est vrai que ça saute pas aux yeux Comme ça la Ah déjà Oh bah alors attends quoi Bah vous avez vu Ça Direct hein Vraiment ça a pris Tellement peu de temps C'est abusé Merci Tech Mifk Pour le deuxième mois Merci Conoxy Pour le cinquième mois aussi Ouvrez moi ce Pokédex S'il vous plaît Vous voulez voir mon Pokédex Merci à Vildown Pour le 11ème mois Et merci à Gremlins Pour le deuxième mois aussi Merci beaucoup Hop On prend des oeufs On prend des oeufs On prend des oeufs Du coup il n'aura pas Des psycho quacks aussi Dans les oeufs Non Parce que c'est là Ça vient de la C'est une bonne question Ça Mais Non ça vient de la mer Ça vient de la mer Toujours En faites pas Toujours 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 Un an de pur égale Merci Tamu Comment tu sais que le papy a un oeuf Quand il regarde à droite Regarde Genre là il regarde en bas Et à un moment il va Regardez Il va tourner sa tête à droite Vous allez voir Voilà Ça ça veut dire qu'il y a un oeuf Easy Azzé Ah faudrait que les 5 oeufs que j'ai Apparaît Mais attendez On verra plus tard Mais je crois qu'on va Ok nickel On va confondre les oeufs entre eux Je crois Mais pourtant mes boîtes sont tellement bien organisées C'est bizarre Je pense que tu peux mettre le logiciel Qui compte tes pas sur la Pokémon Ça permet de donner une petite estimation De où est ton oeuf Oui c'est vrai Ouais après de toute façon Ça éclore assez rapidement C'est pas très grave Et comme par hasard Là tu vois Je suis pas dans un train solo Pas en live et tout Y'a pas de shiny quoi C'est vraiment Le jeu est vraiment fait pour te foutre la haine Là y'a pas de shiny Y'a juste des Ouais des petits Des petits marines classiques Retourne dans le train Peut-être que je retourne dans le train Je sais pas Vous savez que Quand même Je me suis pris pas mal de brain Parce que j'ai commencé le breeding de Maril Du coup hors live Et voyez le fond est jaune Et Maril est bleu Et en fait Maril Maril shiny Est vraiment vert Littéralement le mélange Entre le jaune que vous voyez au fond Et le bleu de Maril Et donc j'ai Souvent je crois qu'il est shiny au début Et en fait non Ça me fait peur Encore Je viens de tomber sur un onyx shiny GG Hop les Liamounet Merci pour le prime bienvenue Voilà Alors voyons voir un petit peu ça On a quoi ici La surpopulation de Maril Qui est en train de De tuer Sino Vraiment Catastrophe C'est une catastrophe Bon là on va commencer à voir des belles choses Attention A partir de maintenant Ça va être des très très belles choses Qu'on risque de croiser Ponce Est-ce que tu recommandes le jeu à un daron de 40 ans Qui n'a jamais joué à Pokémon Ouais 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 Fin de l'anecdote Non en vrai En vrai oui C'est juste que Pokémon Comme on dit tout le temps C'est hyper compliqué Si on veut s'y pencher C'est vraiment hyper complet Comme JRPG C'est abusé C'est vraiment abusé De chez abusé Mais que en même temps Même si t'y connais rien Tu peux faire ta petite histoire C'est hyper facile Tu fais tes petits bails Etc Donc c'est ça qui est bien en fait Avec je trouve avec Pokémon Mais je trouve aussi que c'est ça qui est bien Avec Nintendo de manière générale Honnêtement je trouve que c'est ça qui fait plaisir C'est que leurs jeux sont souvent très accessibles N'importe quel enfant peut y jouer Mais si tu veux te rayarder Et aller un peu plus loin C'est souvent très dur Tu pourrais trade tes Marils en trop Pour remplir le Pokédex non ? Ouais on pourra faire une salve D'échange Marils si vous voulez Pour remplir le Pokédex De certains Pokémon Que je peux pas avoir C'est une idée La Dunx je savais pas L'astuce du papy qui regarde à droite Et ouais ouais Regardez il va regarder à droite C'est à dire qu'il aura un Allez monsieur Pense est-ce qu'il vaut mieux prendre Diamant Perle Ou attendre l'Enerarchus En fait le truc c'est que ça n'a aucun rapport Je pense que si tu veux vraiment Un Pokémon classique Comme je fais là Vraiment classique Pokémon Il vaut mieux Diamant Perle Mais Arceus Ça va être bien en termes d'innovation Pardon Ça va faire plaisir de voir de la nouveauté Mais on sait pas ce que ça vaut Tu vois Merci Drunt Pour le troisième Watt Prime Merci beaucoup Dans Temtem Tu pourrais déjà là Plus faire d'œuf A cause d'un système de fertilité décroissant Oui C'est vrai qu'il y a un système de Tu peux pas faire reproduire A l'infini les Pokémon entre eux Sur Les Temtem du coup Entre eux sur Temtem Franchement je trouve que c'est Plutôt un bon système Mais qui peut aussi Faussement rajouter de la durée de vie Tu vois Ça dépend Mais c'est pas si pire ouais C'est pas si pire en vrai Merci Sireur Pour le Prime Tu sais le pourcentage de chance Pour les Shinies Une sur 4096 Comme les Pokémon sauvages Ok Merci Minerval Pour le quatorzième mois Merci le Royal Pour le quinzième mois aussi Par rapport à l'épée bouclier Tu le trouves comment Moi je préfère Diamant Perle Je préfère la vibes des anciens Pokémon Plutôt que l'épée bouclier J'avoue Déjà moi ça me va très bien Un jeu en 2D en fait De base Ça me va parfaitement Un Pokémon en 2D Me va parfaitement Petit Marine là Petit Marine là On va avoir des beaux Marine Probablement là Il y a Popcorn ce soir Non Popcorn ça reprend la semaine prochaine Mardi prochain Petit Marine là Merci Cookette Pour le Prime Bienvenue Alors Attention potentiel Dings C'est sérieux J'ai J'ai pas sorti un Marine aussi Immonde depuis la première Quoi ? Ok maintenant Oh la défense exceptionnelle D'un mâle isogresse What the fuck ? Ah par contre Alors par contre Il a isogresse Ah ouais Mais là Oh la dings What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? 50 subs Mais non c'était tout à l'heure ça Je connais pas Oh la dings Je réfléchis maintenant Pour le colo force Je sais pas Pilule talent Ouais mais ça coûte 50 balles 50 subs Mais non Les 50 subs C'était sur la fondée tout à l'heure Ça date d'il y a 20 minutes Ça n'a aucun rapport avec ça Qu'est-ce que vous racontez ? Mais non non Vraiment vraiment Pas du tout Ah non non Moi je Non 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 Attendez je réfléchis Attendez je mets ça là Et si je prends une femelle Cette fois-ci Qui a colo force En vrai je pense qu'on peut faire un truc Patch talent Mais patch talent ça coûte 50 Je peux pas juste le breed avec un colo force En vrai J'avais pas une colo force Attendez Une femelle colo force 4 IV j'avais Là j'ai une 3 IV Regardez Regardez Colo force 3 IV T'en as une 4 IV Elle est où ? Là il y en a 3 Attendez je vais peut-être save déjà On a dépassé les 100 heures de jeu Pourtant je kiffe pas trop c'est bizarre Ok bref Merci Breeze Pour les 2 ans Merci beaucoup Asm merci pour le deuxième mois aussi Limaton pour le troisième mois Merci à vous Attendez C'est un truc de fou D'avoir sorti un 6 IV Vous vous rendez compte Que j'arrive à sortir des 6 IV Sans avoir Je vous le rappelle Un seul métamorphe 6 IV Tout est fait manoïtien Explique la différence entre Iso et colo force Alors moi je veux colo force Parce que ça c'est un talent très spécial Colo force Vous allez comprendre en fait Vous allez comprendre Le talent colo force Qui donne Alors ça c'est Iso C'est Iso Merde j'en ai pas Comme par hasard En fait colo force Double ton attaque C'est énorme Genre c'est vraiment énorme C'est énorme Ça c'est un mâle J'ai quoi là ? J'ai le 6 IV Qui est donc un mâle Avec Iso graisse Il faut une femelle Avec colo force Qui a au moins 3 IV Là je les mets à côté Là j'ai une femelle 3 IV Là j'ai une femelle 4 IV Mais pas colo force Donc j'ai pas trop envie Là j'ai une 3 IV Mais colo force Pas besoin de colo force Pourquoi ? En fait je peux tout simplement Prendre une femelle Je vais prendre Ok bah écoutez Je vais prendre cette femelle C'est celle que j'avais déjà Je crois Ah non c'est pas celle que j'avais déjà Elle est où celle que j'avais déjà ? Elle est là Je peux la reprendre en fait En fait je peux la reprendre Prendre ce mâle Mettre les Merde Merde j'ai fait quoi ? Ok il est là Merde Je vais péter le plan Ok Je vais donner Le Ruban A ce mâle Exceptionnel 6 IV Et je vais laisser cette femelle Je pense que je vais faire ça Et comme ça J'ai 20% de chance D'avoir D'avoir quelque chose Colo force Ah mais les deux ils ont l'isogresse Ouais non je suis obligé de faire ça Bon bah alors ce que je vais faire C'est que je vais prendre ça Je vais la donner là Et puis je vais faire ces deux là Et voilà Ça va être ça Comme ça je vais quand même sortir plus de Colo force Je vais faire ça Donc Pierre Stas Ouais je vais faire ça Ok let's go On va tenter Donc là le but c'est avoir un 6 IV Colo force Ou alors un 5 IV Et l'IV qui est pas bon C'est dans l'attaque SP Ça ça peut être ok aussi En vrai Ok en attendant Je prends ces oeufs Je les place Parce qu'on continue quand même Je vous le rappelle Ok Ok Qu'est-ce que c'est bien rangé quand même Ces boîtes C'est d'une clarté Ok let's go On est reparti Ça va être top Merci Naea Pour le deuxième mois Merci Kerigana Pour le 23ème mois Royal Shift Pour le 13ème mois Benji Pour le 3ème mois Merci beaucoup Il a eu comment son 6 IV En faisant du breeding Je précise que je ne triche pas Je n'ai pas de métamorphes 6 IV Tomber du camion Ni quoi que ce soit C'est vraiment C'est juste honnête quoi C'est juste honnête 6 IV bio Marie l'a quoi j'ai Je vais lui apprendre à quoi j'ai Bien sûr Obligatoire 0,02% de chance D'avoir ce que tu veux Pour info Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr de cette stat Parce que j'ai donné un ruban A un 6 IV quand même Pas sûr de l'info Ponce tu peux pas lui apprendre A quoi j'ai Sans egg move J'ai envie de te dire Inch'Allah J'ai envie de te dire Inch'Allah On verra Est-ce que tu peux te servir De ce 6 IV pour du breeding Comme avec un métamorph Non Parce qu'en fait Métamorph peut Parce que Métamorph peut S'accoupler avec tout le monde C'est pas le cas De tous les pokémons Tous les pokémons Ne peuvent pas s'accoupler Avec tout le monde en gros Ouais ouais Je sais que Je sais que ruban Ça te certifie pas Que ça donne Les stats du porteur Je sais je sais je sais Merci beaucoup A Snowy Mango Pour le 7ème mois Merci beaucoup Ok C'est pas Attention C'est pas la fournée De Krakito là Là c'est la fournée Juste avant Qui est donc La dernière fournée Des précédents parents Donc c'est pas eux Que par reproduction Avec un parent Qui connait déjà Aquagé Pour le Azumaril Aquagé Qui c'est qui connait Aquagé Ben J'ai mon pingoléon Qui connait Aquagé Par exemple Il peut pas se reproduire Avec mon pingoléon Je crois pas Apparemment pas D'après ce que je vois Dommage Ça aurait été stylé Dommage Merci Emile Pour le prime Bienvenue Ustebue Vous êtes sûr Que pingoléon Il peut pas Attendez Parce que là Je suis face A la liste Justement Si il peut Il peut avec pingoléon Oh la dingue Bon attention Là je vous préviens C'est pas des gros pokémon Qu'on sort Voilà Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tous les relâcher Là par contre Ça va être une belle fournée Ah ça va être très très stylé À partir du moment Où un Marie le connait Aquagé Tous ses enfants l'auront aussi Mais du coup Il faudrait que je mette Mon pingoléon Avec une femelle Attends mais déjà Mon pingoléon C'est une femelle Ou un mâle C'est une femelle Il faudrait que je mette Un mâle Bah j'ai un mâle S'il y avait Attendez 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 Ruban sur le mâle Et maintenant Ça va donner des petits ploufs Bah oui Bah oui oui non Bah non non Bah oui Ça va donner des petits ploufs Alors ils seront très jolis Mais c'est pas ce qu'on cherche Effectivement 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 Ouais Alors qu'est-ce qu'il a lui C'est pas une Lui c'est pas Ouais c'est pas la folie C'est bien ce qu'il me semblait Mais PV exceptionnel Mais oui c'était avec le psycho quack Bon c'est déjà pas mal Le PV exceptionnel En vrai je vais Je vais le garder dans le coin Je vais prendre l'oeuf qui est là Attention parce que les prochaines fournées Vont vous étonner Vraiment Là ça va être dinguerie sur dinguerie Alors tiens maintenant C'est un truc de fou Tu veux un shiny Marill absolument Ah non non pas du tout Je veux un Marill compétitif Un compétitif on s'entend quoi Merci Paul Pour le sixième mois Merci beaucoup Comment on obtient les infos exceptionnelles Bon et tout En fait il faut aller parler A une personne Vers la tour de combat Après la ligue Qui te donne un objet Qui s'appelle le juge Qui te permet de faire ça Ils vont bien Ah super Du coup ça me fait hésiter Ça me fait hésiter A rebrider toute ma team Pour faire Mais non 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 on va les booster Avec des capsules Non En vrai Ça va être trop chiant sinon Tu vas farmer les EV Une fois que t'as le Marill Ouais ouais normalement J'ai assez pour les EV là On va pas tout se faire On va pas tout se faire Au pire j'ai pas aqua-gé C'est pas grave Mais bon c'est vrai Qu'aqua-gé c'est quand même rassurant Ok Là on a des Vraiment des cracks Ultra cracks Ultra cracks Je réfléchis Je réfléchis Je réfléchis Si je trouve un Genre un mustéboué Ou un truc comme ça Effectivement Avec aqua-gé En mâle Et que j'ai une femelle Marill Je peux peut-être sortir un Comme ça quoi Vaut mieux reproduire Pingoléon Pour avoir un mâle Mais vous pensez pas Qu'avec tous les pokémons Que j'ai dans les boîtes J'ai bien un pokémon Qui est capable de se reproduire Avec Marill Et qui a aqua-gé En vrai C'est ce que je suis en train de me dire Je pense que je vais faire ça Je suis dégoûté Le seul qui a des bonnes stats S'inquié quand même Il a isogresse Je suis dégoûté C'est pas grave Y'a pas de soucis Attendez Parce que j'aime pas Quand c'est décalé On va terminer ça tranquille Y'a aqua-quack Mais attendez Est-ce qu'il faut lui apprendre Aquagé Ou est-ce que Ou est-ce que Il a Ou est-ce que C'est un pokémon Qui peut avoir Aquagé Ou il faut vraiment Qu'il l'ait sur lui Faut qu'il l'ait Parce que je sais Que pergoléon Il l'a Et les autres Ça le truc La défense passable Ici Tac 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 J'ai que des mâles Je vais tous les relâcher Là Je relâche eux Ils commencent à être naze Ouais je vais relâcher eux Et change les Mais j'en ai des millions J'en ai beaucoup Pour les eggmove T'as pas besoin de breed Un maril Tu prends le premier Maril femelle Que tu accouples Pour avoir aquagé Et cognobidon Que tu accouples Pour avoir aquagé Et cognobidon J'ai pas compris Du coup Cette phrase Tu prends le premier Maril femelle Que tu accouples Pour avoir aquagé Et c'est à dire C'est à dire C'est à dire Starchir Starchir Merci Enervoz Pour le dixième mois Merci Subutech Un aussi Pour le neuvième mois Merci beaucoup Ok Je remets ça là Boum Boum Je suis en train de réfléchir Au wedding là Tous les marils Que tu as fait Faut bien les stocker Dans les pokéballs Alors la question C'est d'où sortent Ces putains de pokéballs Tu sais que c'est une question Que je me pose depuis toujours Sur le breeding pokémon Ils sortent de pokéballs Mais je sais pas Je sais pas moi J'ai toujours le même nombre De pokéballs C'est vrai que je peux chercher Par Regardez Capacité à prise A Aquagé Rechercher Est-ce que tu vois Il peut se reproduire Avec un Voilà Avec un colomar Tu vois un petit colomar Là Non Il peut Si si il peut Je viens de checker Ah c'est une femelle C'est chiant Ah Oh Oh alors Oh le mâle Oh les stats Il est monumental Bon Euh Au moins J'ai lui Il peut Ouais il peut Euh Ah non peut-être pas en fait Excusez-moi Je suis peut-être parti un peu loin Aragdo Il peut pas A A Ah non il peut pas Non c'est un cas Si si il peut Non c'est Non Non C'est insectoïde Non il peut pas 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 S'il peut Je te jure Ah bon Bah Il est insecte Pour moi il est insectoïde Ah bon Goup aquatique 1 source Poképédia Sérieux ? Attendez parce que j'ai un mustéboué là C'est une femelle c'est mort Du coup vous me dites qui peut ? Ok 1000% Je l'ai mis où ? Oh l'abruti Oh le carnage Ah bah je l'ai remis à sa place je crois Viens là Donc Si je comprends bien Cet aragdo S'il se reproduit avec Une marille Il va donner à cet oeuf Aux oeufs marille Le aquagé quoi qu'il arrive C'est ça ? Oui C'est free win C'est free win C'est free win C'est free win Attendez laissez moi Boucher ce trou là J'ai fait un trou dans les boîtes Regarde s'il a aquagé déjà Mais il l'a vu que La recherche que j'ai faite C'est aquagé Il l'a en fait aquagé J'avoue j'ai pas vérifié Mais j'ai recherché par compétence apprise En mettant aquagé Donc s'il l'a pas c'est qu'il y a un problème Vous voyez ce que je veux dire ? S'il l'a pas c'est bizarre Il a aquagé Voilà Il a aquagé Maintenant Monsieur vous avez De toute façon on s'en fout Je m'en fous Je veux juste que tu fasses des enfants A par exemple Elle Pourquoi tu mets pas le 6 IV avec moustillon femelle ? Parce que je veux avoir des petits moustés boués Merci Neltil pour le 17ème mois Merci beaucoup Nek Merci Melon Dubu pour le 5ème mois Merci Ruki pour le 14ème aussi Banzai pour le prime Merci beaucoup Ok Je vais me réconforter ici Ma phobie scolaire ne m'a pas permis d'aller à mes partiels aujourd'hui Du coup mon année est down On garde le sourire Réussir à essayer c'est déjà réussir On va continuer Beaucoup d'amour sur vous les fleurs Vous êtes des amours Sauf une Sauf une Ça me fume On voit plein de courage pour toi Ici il n'y a aucune anxiété Aucun stress C'est que du plaisir Bon après on fait reproduire des animaux Qu'on n'a rien demandé entre eux Mais c'est que du plaisir C'est que de l'amour Je veux dire on ne va pas commencer à juger Finalement C'est libre à chacun de vivre comme il l'entend Et puis Et puis voilà J'ai envie de te dire C'est de la reproduction C'est comme ça C'est comme ça Donc Femelle Femelle Ah mais elle va Ça me saoule Quoique Attendez Donc Femelle Femelle Mâle 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 Femelle Femelle Mâle Parce qu'elle Elle a colo force En fait on s'en fout des IV C'est ça On s'en fout des IV Je vais faire reproduire là Je veux juste du colo force par contre Parce qu'après j'aurai une femelle Issue de cette lignée Que je pourrais reproduire avec ce maril C'est ça Exactement Donc ici Pierre Staz Pour avoir au moins de la colo force C'est ça Voilà c'est ça Et là les deux ils vont se reproduire Ok On est en train de confé Alors là c'est le génisme poussé à l'extrême C'est n'importe quoi Cognobidon aussi Quoi Attends quoi Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que tu voulais Cognobidon Non je m'en fous C'est quoi Cognobidon Qu'est-ce qu'il y a Cognobidon Qu'est-ce qu'il y a à rencontrer T'as besoin de Cognobidon Sur Azumaril Il te faut Cognobidon Et comment je peux choper Cognobidon moi Idéalement tu refais ça avec un Attends Ah mais il faut que j'ai Il faut quelqu'un qui ait Cognobidon alors Cognobidon c'est normal c'est quoi Non c'est haut Je sais pas C'est normal Non je voulais pas faire ça pardon Capacité Cognobidon Il est là On va chercher Ça l'a enlevé Cognobidon J'ai du Cognobidon ou pas Mais bien sûr Mais bien sûr Regardez Mais bien sûr attendez Il est là Il va pouvoir nous donner Le Cognobidon tout à l'heure Donc ça veut dire Qu'il faut que je le mette ici Attends il peut se reproduire Petitard Bah non Il peut pas se reproduire C'est un enfant Sauf vous monsieur Vous monsieur Si il pouvait Bon de toute façon Ça revient au même Ça revient au même Joseph On va créer un monstre Qu'est-ce que Vous êtes où Là Je vous trouvais pas pardon Ok Ok Donc là on a ça On a ça Donc ce qu'on va faire L'objectif Je vous explique Aragdo et Maril Vont se reproduire Le but c'est qu'il nous sorte Un Maril Avec donc du coup Il va avoir le talent caché Aquagé Ensuite On fera reproduire Une femelle Avec Aquagé Avec ce Tétarte Et le but ensuite Ce sera encore avoir une femelle Pour coupler tout ça Avec le fameux 6 IV Qui est Qui est ici Voilà Chaud C'est chaud Le 6 IV On va le mettre là Il fait partie De la boucle de reproduction Ici Ah dans 3 semaines What Sérieux Pas du tout Dans C'est géré Hyper Ça c'est géré Dans une demi-heure C'est géré là Hop Voilà Ok Aquagé Ça sert à rien C'est pas dégâts physiques Si c'est physique C'est 42 physiques Je crois Hop T'as mis les pierres J'ai mis aucune pierre Mais on s'en fout Non On s'en fout On s'en fout Cognobidon Cognobidon Il s'en servira jamais Ça sert à rien Ça fait quoi exactement Cognobidon Parce qu'à quoi j'ai Du coup je connais bien C'est une attaque prio Qui a 40 d'attaque Donc très fort Mais Cognobidon Je sais pas Ça monte l'attaque au max Ok Bon si c'est pas mal Du coup Ok Ah Les premiers Par contre je sais pas Vu que c'est parti en cacahuète Mon 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 Enfin mon Ma boîte pc Pardon Mes boîtes pc Je sais pas où c'est allé J'en sais lequel Merde Allez C'est top Orga égale 0 Attends c'est super bien organisé Hop Ok on va avoir toute la fournée là De potentiel craquiton quand même Mais parce qu'en fait Cognobidon ça fait perdre de la vie Ou pas du tout La moitié Ouais C'est ça le truc Mets à une baie citrus Bien sûr Merci le babouin d'eau douce Pour le cinquième mois Merci Gourgandinho pour le prime Manon pour le vingtième mois aussi Jules Zubudex pour les 100 bits Cisco pour le 19ème mois Xtabs pour le 7ème mois Et Benzima pour le 8ème mois Merci à vous Merci Gilou Pour le prime En gros le but C'est à l'écaler Un Cognobidon Régène avec la baie citrus Et ensuite Full prio Avec Aquajet Jusqu'à Juste clean toute la team Merci Wati Batenda pour le prime Merci Antox Pour le prime aussi Merci beaucoup Ah ouais ouais Non mais jcap 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 Merci Mamie Cochon Pour le 8ème mois Merci Electrico Pour l'abonnement aussi Merci Bloopy Merci Unx Merci beaucoup Alors Oh la la Oh la la Oh Oh On a du très solide Sur cette Sur cette sortie là On a du très très solide Qu'on va ranger ici Parmi les gens solides Ça peut nous servir Pour le branding Plus tard Parce que du coup Parce que du coup C'est bien Mais ils ont pas Aquagé Donc Mais ça reste du BG Ça reste du vrai 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 beau gosse Qu'on a ici J'aime C'est parti.